Comment créer des postes et des publications ? Pour créer un nouveau poste, cliquez sur Ajouter un nouveau poste dans le menu latéral ou directement sur la fiche Nouveaux postes du tableau de bord. Vous pouvez choisir de créer un nouveau formulaire ou utiliser un poste précédent comme modèle. Commençons par créer un nouveau formulaire. Lorsque vous créez un poste, vous devez fournir des informations sur le profil que vous recherchez en remplissant les informations relatives au poste. La description interne est privée et vise à inclure les spécifications pour un poste donné afin de permettre une meilleure communication au sein de l'équipe de recrutement. Vous pouvez également générer un code de référence qui sera visible en interne si vous le souhaitez. Choisissez le flux de travail que vous souhaitez utiliser pour ce poste, puis remplissez l'adresse. Ensuite, vous pouvez remplir tous les détails du contrat, bien que le type de poste soit le seul champ obligatoire. Vous pouvez ensuite déterminer l'expérience professionnelle souhaitée en détaillant le secteur d'activité et les années d'expérience. Notez que, conformément à l'intitulé du poste, des suggestions vous sont présentées pour la catégorie de poste afin d'améliorer la précision de la description du poste. Ensuite, remplissez les exigences en matière de formation et les langues requises. Vous pouvez utiliser les options avancées si vous le souhaitez pour accroître davantage l'efficacité de l'algorithme. En outre, vous pouvez également spécifier les langues qui seront considérées comme un atout. Enfin, ajoutez les recruteurs auxquels vous souhaitez donner accès au poste. A ce stade, vous avez deux options. Publier et quitter et le poste est créé sans publication, ou cliquez sur suivant et créez une publication immédiatement. Dans ce cas, nous publierons et quitterons. En retournant au tableau de bord, vous pouvez voir le poste que vous venez de créer. Saisissez le poste et cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit de votre écran pour consulter les informations relatives au poste. Sur la droite, vous trouverez les actions que vous pouvez effectuer sur le poste. Dupliquer, modifier ou archiver. Cliquez à nouveau sur Ajouter un nouveau poste. Cette fois, cliquez sur Utiliser un poste précédent comme modèle. Choisissez le modèle souhaité dans la liste et cliquez sur Afficher le poste détaillé. Ici, vous pouvez consulter tous les détails du poste et choisir les informations que vous souhaitez conserver. Cliquez sur Suivant pour accéder au formulaire du poste qui sera déjà pré-rempli. Passez en revue et modifiez les informations comme vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Suivant pour créer une publication. Les publications peuvent également être créées à partir de zéro ou sur la base d'une publication précédente. Commençons par un nouveau formulaire de publication. La première chose que vous devez définir est le type de publication que vous souhaitez réaliser. En fonction de votre contrat chez Skilled, il existe trois différents types de publications. Interne, Externe et Agence de recrutement. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plus d'une publication active par poste à condition qu'elle provienne de types différents. Mais vous devez les créer séparément. En outre, chaque publication peut fournir des informations différentes concernant l'intitulé du poste, sa description, etc. De cette façon, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs offres pour le même poste. Vous pouvez choisir une couleur pour identifier la publication, puis choisir le niveau d'amélioration de l'intelligence artificielle. L'option Sélection non assistée des candidats propose deux types de CV. CV simplifié et CV standardisé. Cela dit, il ne comporte pas d'étape de candidature supplémentaire. Les recruteurs devront alors envoyer des demandes d'étape complémentaire aux candidats à qui ils souhaitent faire passer le test personnalité ou l'entretien vidéo. Et surtout, avec l'option Pré-sélection non assistée des candidats, les candidats ne seront ni acceptés ni rejetés par nos algorithmes. Si vous choisissez d'être assisté par notre intelligence artificielle, sélectionnez l'option Sélection assistée des candidats. Ils n'autorisent que le CV standardisé, mais peuvent inclure les étapes du test personnalité et de l'entretien vidéo. Les candidats sont alors évalués et classés par nos algorithmes. Ensuite, choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez que la publication soit rédigée. Attention, si vous sélectionnez plusieurs langues, vous devez remplir les champs dans toutes les langues que vous avez sélectionnées. Dans ce cas, vous pouvez réorganiser les langues sélectionnées et la langue par défaut de la publication sera celle que vous avez mise en tête. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez cliqué sur Suivant, il ne sera plus possible de modifier les langues. Dans la section Revue du poste, vous verrez toutes les informations que vous avez déjà fournies dans cet emploi. Vous pouvez les conserver telles quelles ou y apporter des modifications en cliquant sur le bouton Modifier à votre droite. Chaque fois que vous modifiez un champ, il sera signalé par un signe d'avertissement rouge car nous vous recommandons de ne pas modifier le poste sur lequel la publication a été réalisée car cela ne modifierait pas le poste en lui-même, ce qui créerait certaines incohérences. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations, cliquez sur Suivant. Sur les détails de la publication, vous pouvez attribuer un nouveau titre de poste ou garder le même pour la publication car cela sera le titre que les candidats verront. Choisir la date de fin, si vous souhaitez en avoir une, et spécifier la date du premier jour de travail. S'il s'agit d'une publication de type agence de recrutement, vous devez également choisir l'agence ou les agences dans cette section. Ensuite, choisissez le logo de l'entreprise que vous souhaitez voir apparaître dans cette publication, puis ajoutez les étapes que vous souhaiterez utiliser dans ce processus de recrutement. Dans ce cas, définissez le type de test personnalité en répondant à un questionnaire rapide et ajoutez les questions de l'entretien vidéo. Cliquez sur Suivant pour accéder à la page d'information où vous devez remplir la description de l'entreprise, les responsabilités du poste, les exigences indispensables et les nice to have, et dire aux candidats ce que vous leur offrez. Veillez à ne pas contredire les informations que vous avez ajoutées jusqu'à présent. La page suivante est la page supplémentaire où vous pouvez ajouter des CV add-ons, soit des questions supplémentaires, soit des informations spécifiques que vous souhaitez demander à vos candidats, et activez les intégrations. Le cas échéant. Enfin, vous pouvez revoir toutes les informations de la publication, apporter des corrections si nécessaire, et finaliser en cliquant sur Publier. Nous sommes de retour au même poste sur le tableau de bord, et nous allons dès à présent créer une nouvelle publication d'un type différent pour ce poste. Ici, vous avez deux options. Choisir une publication existante pour cet emploi, ou choisir une publication pour un nouveau poste. Si vous souhaitez choisir une publication d'un autre poste, vous devez désactiver l'option « Choisir une publication existante de ce poste ». Dans ce cas, nous utilisons la publication que nous venons de créer comme modèle. Ensuite, vous pouvez étendre la personnalisation détaillée pour voir toutes les informations, et choisir les champs que vous voulez copier. Les étapes suivantes sont les mêmes que pour la création d'une nouvelle publication. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier à la fois les postes et les publications après leur création. Pour modifier un poste, vous pouvez cliquer sur « Actions » sur la fiche du poste, et choisir « Modifier ». Ou aller à l'intérieur du poste, cliquez sur la vue d'ensemble, et ensuite sur le bouton de modification à votre droite. Modifiez les champs comme vous le souhaitez, puis cliquez simplement sur « Enregistrer » et « Quitter ». Pour modifier une publication, entrez dans le poste, cliquez sur « Publications », et ensuite, soit cliquez sur le bouton « Actions » à droite, soit entrez dans la publication et utilisez le bouton « Modifier ». Modifiez les champs comme vous souhaitez, puis cliquez sur « Sauvegarder » et « Quitter ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada